Bonjour Fabrice Azolin, bonjour Patrick Lepoti, vous êtes enseignant au Beaux-Arts de Nantes et vous avez bien connu Laurent Danchin qui a fréquenté Chomeau pendant quelques années. Vous vous êtes intéressé également à l'art singulier, à l'art brut. Pouvez-vous nous donner une définition de ces processus créatifs ? Alors une définition de ces processus créatifs que sont l'art singulier et l'art brut, la première des définitions c'est plutôt un état d'esprit et un niveau que je qualifierais non pas d'acculturation mais un niveau de connaissance minime voire inexistant de l'art. Aussi bien les femmes que les hommes qui se sont passionnés presque de manière, enfin avec une grande intensité pour pouvoir créer un univers singulier étaient ou sont, et là ça va commencer à devenir rare, des personnes qui ne connaissaient pas l'art. Ni les galeries, ni les musées, ni la pratique artistique, ni l'enseignement académique. Indemne de toute culture comme disait Dubuffet. Oui, complètement, complètement. Alors c'est bien que tu parles de Jean Dubuffet parce que Jean Dubuffet, justement du point de vue historique, a eu vent d'un homme, alors Laurent d'Anchins-Srela il le dirait, je crois que c'était M. Prinzhorn, mais a vérifié, je crois. Prinzhorn, alors qui avait commencé à constituer une collection de créations, parce qu'on ne peut pas parler d'œuvres à proprement parler, à ce moment précis, de créations, dans l'urgence, parfois avec des moyens dérisoires, ça pouvait être des épluchures de pommes de terre, ça pouvait être des portes de bois grattées avec un petit canif, ça pouvait être des assemblages avec des matériaux trouvés là, et c'était dans des asiles d'aliénés, donc au 19e siècle, et bien sûr plutôt au début 20e, quand Jean Dubuffet en a eu vent. Et donc il a rencontré, je crois, cet homme, et il s'est rendu compte qu'il s'agissait véritablement d'art. Alors Jean Dubuffet, moi je ne suis pas un spécialiste de Dubuffet, mais il me semble qu'il était destiné à être marchand de vin. Il était marchand de vin. Il était marchand de vin. C'est son métier. C'est ça. Il était marchand de vin. Et à un moment donné, il a voulu créer. Il y a deux phases, il commence à créer, il devient marchand de vin, et il revient à la création plus tard. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne chez Dubuffet, et Prince Horn, c'est antérieur à Dubuffet, donc je ne suis pas sûr que Dubuffet ait pu connaître Prince Horn, mais Prince Horn est effectivement une des premières grandes collections d'art. Alors là, pour le coup, Prince Horn est un médecin, donc un alieniste, donc pour le coup, il s'agit de l'art des fous. Parce que là, si on rentre dans les définitions de l'art brut, de l'art singulier, etc., bon, l'art des fous, l'art médiumnique, on va rentrer dans des choses qui sont extrêmement complexes, parce qu'il faut différencier tout ça. L'art brut, ça ne veut rien dire. Justement, c'est l'appellation contrôlée, je dirais, presque d'une certaine manière, fixée par Dubuffet, juste après la guerre, au moment de la compagnie de l'art brut, avec Breton, d'ailleurs, avec André Breton, et quelques autres. Mais c'est, en fin de compte, c'est quelque chose de, comment dirais-je, c'est trop vaste. C'est trop vaste. Quand on parle d'art brut, ça ne veut rien dire. Et justement, aujourd'hui, il y a tout un discours chez les gens qui parlent d'art brut, sur art brut, art singulier, qu'est-ce que c'est ? Où est-ce qu'on met la barrière ? Art marginal. Art marginal. Oui, l'art des prisons aussi, par exemple. Alors, de toute façon, je ne sais pas si tu en es d'accord, il y a une récupération par le système marchand, Ah, complètement. actuellement, de l'art brut, et j'ai rencontré un peintre, céramiste, qui fait des grands formats, des fresques extérieures, des céramiques extérieures, il a monté une école d'art brut. Une école d'art brut. Oui, ça, c'est extraordinaire. Il a monté une école d'art brut. C'est extraordinaire. Le gars me montre son catalogue, il tourne les pages, il dit, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, je vends bien, je vends bien, je vends... Tu te rends compte ? Je pense qu'après Duchamp, Duchamp, c'est quand même une expérience limite, Duchamp. C'est une des grandes expériences limites du XXe, comme Joy, c'est une expérience limite en littérature. Après, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait après le ready-made ? Qu'est-ce qu'on fait après la piscottière ? Qu'est-ce qu'on... La fontaine ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et je crois que des moyens de contournement de ce blocage, d'une certaine manière, c'est justement, pour le marchand, pour le marché de l'art, c'est de promouvoir les arts premiers, de promouvoir l'art brut. Parce que là, on peut faire de l'argent. On ne peut plus faire de l'argent avec certaines formes d'art conceptuel, autrement qu'institutionnellement, quand on vend des installations ou des choses comme ça. Comme par hasard, dans les années 70, c'est mai 68, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on met le haut-là à la figuration dans les écoles d'art, par exemple, tu vois. Et donc, il y a eu l'art sociologique qui est venu en force. Bon, il y a des choses intéressantes dans tous les mouvements et tous les mouvements de pensée. Mais c'est vrai que maintenant, j'ai remarqué à l'École des Beaux-Arts de Nantes, il y a une recrudescence de la pratique de la peinture. Et elle n'a jamais été aussi en vogue en Allemagne. Parce qu'en Allemagne, il y a vraiment des collectionneurs d'art, beaucoup plus qu'en France. En France, d'une certaine manière, bon, moi, c'est mon opinion, mais je pense que nous avons un État qui se fait fort de chapeauter l'ensemble de la création artistique pour le meilleur et parfois pour le moins bien, pour ne pas dire le pire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?